A Taïwan, la vie ne s'est jamais vraiment arrêtée. Les terrasses des cafés sont ouvertes. Les marchés aussi. L'île, à seulement 200 km des côtes chinoises, est aujourd'hui citée en exemple dans la gestion de la crise du Covid-19. Ici, on a fait de la prévention. On a toujours pu sortir et continuer nos vies presque normalement. On a de la chance ici d'être libres de faire ces courses. Ça doit être vraiment désagréable d'être goûté. Les écoles qui n'ont jamais fermé se sont elles aussi adaptées. Écartez-vous un peu. Port du masque obligatoire dans les lieux publics et dans les transports. Contrôle des vols aux arrivées dès la fin décembre. Avec son expérience passée de l'épidémie du SRAS en 2003, Taïwan se targue d'avoir très vite mis en place des mesures de détection et de traçabilité. L'île, de 23 millions d'habitants, n'a enregistré que 440 cas et 7 morts depuis le début de l'épidémie. Et pourtant, Taïwan est la grande absente de l'actuelle cession annuelle de l'OMS, malgré sa volonté d'y participer. La pandémie Covid-19 a fait d'énormes pertes dans le monde entier. Cela souligne l'importance d'inclure Taïwan dans le réseau mondial de sécurité sanitaire. Cependant, l'OMS continue d'exclure la participation de Taïwan uniquement en raison des pressions politiques de la Chine, ignorant la santé et le bien-être des populations du monde entier. Bataille diplomatique sur fond de crise sanitaire. Car si Taïwan vit de façon autonome, l'Empire du milieu la considère toujours comme faisant partie du territoire chinois. Malgré ce statu quo, pour Pékin, il n'existe qu'une seule Chine dans le monde. Sur la question de la participation de Taïwan aux activités de l'OMS, la position de la Chine est claire et cohérente. C'est-à-dire qu'elle doit être traitée conformément au principe d'une seule Chine. Ces dernières années, un bras de fer s'est installé entre Xi Jinping et la présidente de Taïwan, figure indépendantiste. Dans ce climat de tensions croissantes entre Pékin et Taïpé, l'armée taïwanaise se prépare régulièrement à une éventuelle invasion chinoise. Exercice grandeur nature et simulation d'attaque. Mais l'île peut compter sur un soutien de poids l'ennemi numéro un chinois, les Etats-Unis, qui condamnent fermement l'absence de Taïwan à la session annuelle de l'OMS. Les actes fielleux de la République populaire de Chine pour faire taire Taïwan démontrent à quel point ces affirmations en faveur de la transparence et de la coopération internationale contre la pandémie sonnent creux. Les pays membres de l'OMS qui ont décidé hier de repousser cette question épineuse en reportant les débats sur une éventuelle participation de Taïwan comme observateur.